Merci, merci Guénaëlle pour cette invitation et merci pour cette introduction et bonjour à tous, bon après-midi. Donc oui, moi je suis ravie de revenir parmi vous ici à Nantes, c'est vrai que ça fait à peu près un an, la dernière fois que je suis venue, je vous ai parlé d'un sujet un petit peu différent. Donc aujourd'hui l'homme face à l'univers, l'homme face à l'univers justement c'est parce que c'est de ça qu'il s'agit. En ce moment et j'espère que je vais vous en convaincre, l'humanité est en train de vivre une mutation, une mutation qui est reliée très étroitement aux découvertes scientifiques récentes mais ces découvertes scientifiques et bien ce n'est pas le problème et je suis contente de voir que vous êtes tous là donc je pense que vous en êtes convaincus. ce n'est pas seulement le problème de quelques scientifiques qui travaillent sur le sujet mais en fait c'est le problème de tous, c'est le problème de l'humanité entière parce qu'il y a des répercussions pour tout le monde et justement l'homme face à l'univers c'est que l'homme, l'être humain à notre époque doit gérer, doit gérer ce phénomène, doit gérer ces découvertes qu'il le montre, qu'il le montre sur une petite planète, une petite planète qu'il découvre petit à petit et qu'il découvre dans sa globalité, une petite planète qui se trouve dans un univers immense. Alors on peut se demander à quoi ça sert tout ça, il y a quelques fois des gens qui disent à quoi ça sert, pourquoi est-ce que vous faites de telles recherches, on serait très bien chez soi à faire son petite activité, sa petite activité de tous les jours sans chercher à voir plus loin. Alors j'ai une réponse à ça qui n'est pas une réponse complète. De toute façon, vous savez, toutes les réponses qu'on peut apporter en science, ça repose toujours de nouvelles questions, ça c'est vraiment une caractéristique scientifique, ce que je trouve moi-même très bien d'ailleurs, parce que je pense, si on va un peu plus loin, je pense que le bonheur est dans la recherche plus que dans l'objet trouvé, mais ça c'est un autre sujet. Donc ma réponse à ça, c'est que pour moi c'est intrinsèque à l'être humain. C'est intrinsèque à l'être humain, la curiosité, la curiosité qui est quelque chose de très positif, et le besoin de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et dont on est issu aussi, et pour se situer par rapport à ce monde. Et rapidement, j'aime bien parler du petit bébé, j'aime beaucoup moi quand je marche dans la rue ou dans le métro, je ne sais pas, voir des parents avec des petits-enfants dans des poussettes, et si vous regardez les petits-enfants, les petits-bébés, ils ont le regard qui va partout, sauf quand ils dorment évidemment, et puis on voit bien, ils sont intéressés, ils sont curieux. Et je pense que le petit-enfant, après la naissance, si vous lui donnez à manger, si vous le soignez quand il est malade, si vous faites attention à ce qu'il puisse dormir correctement, s'il y a l'amour des parents, tout ça c'est très important, fondamental, mais ça ne lui suffit pas. Le petit-enfant, il a besoin de comprendre le monde dans lequel il vit. Donc il regarde, il touche, il suce. Et puis quand il peut quitter son berceau, il va chercher les objets, il les casse souvent. Et puis quand il commence à parler, il demande pourquoi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Il veut savoir, il a besoin de savoir pour se situer par rapport au monde. Et ça pose souvent problème aux parents qui commencent à répondre aux premières questions, et quand ils ont répondu à une question, l'enfant, il demande, oui, mais pourquoi ? Il va plus loin. Et bien c'est ça. C'est ça l'être humain qui cherche toujours à mieux comprendre. Et je pense que c'est fondamental pour l'humanité. Je pense que ce ne serait pas intéressant de vivre sur la Terre si on restait confiné dans son cocon. On a envie toujours d'en savoir plus. Donc c'est ça l'idée, l'homme face à l'univers. Alors, depuis un siècle, il s'est passé des choses extraordinaires. C'est pour ça que je parle de mutation, de mutation de l'humanité. Il s'est passé des choses extraordinaires. Les découvertes sont allées très vite, très vite. Depuis un peu plus d'un siècle, les gens ont construit, ont commencé à construire de grands instruments, de grands instruments pour observer le ciel. Et puis, quelque chose de vraiment, j'ose le dire extraordinaire, on ne s'en peut-être pas compte à quel point c'est important, c'est que pour la première fois, et ça, ça a commencé au milieu du siècle dernier, des êtres vivant sur la Terre ont réussi à s'en échapper. C'est-à-dire, aller dans l'espace, aller dans la troisième dimension. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus, parce que c'est bien de se pénétrer de ça, que ça semble un petit peu, je ne sais pas moi, un peu bizarre peut-être de l'ego, je ne sais pas, de se dire qu'on vit à une période exceptionnelle de l'histoire de l'humanité, mais je crois que oui. Je crois qu'il faut s'en convaincre. Alors, vous imaginez que, si on parle des transports, par exemple, vous imaginez que depuis les périodes préhistoriques, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, les personnes qui vivaient, les hommes préhistoriques, ont appris à domestiquer le cheval. Ils ont appris que s'ils pouvaient utiliser le cheval pour les transports, pour aller plus vite que s'ils allaient à pied. Eh bien, le cheval, ça a duré depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à quand ? La fin du 19e siècle. La fin du 19e siècle, dans le 19e siècle, vous avez d'abord eu la locomotive à vapeur, à peu près au milieu du 19e siècle, et puis à la fin du 19e siècle, le moteur à explosion, qui a fait la première automobile. Et ça a été le démarrage d'une évolution très rapide, dont je vais vous reparler tout de suite après. Mais auparavant, j'ai envie de vous faire, alors les gens qui me connaissent, ils connaissent déjà ce petit geste, que j'aime bien faire, parce qu'on va parler d'échelle de temps. Ce qui se passe avec l'homme à l'époque actuelle, c'est que l'homme est capable de comprendre le monde à des échelles de temps et des échelles d'espace qui le dépassent de loin. Mais vraiment, de loin. Et alors on a du mal, quand on parle de milliards d'années, je vais vous dire que l'univers a 13,8 milliards d'années, je vais vous dire que la Terre a 4,5 milliards d'années. Bon, on se dit, c'est quoi des milliards d'années ? On sait bien quand on écrit des chiffres, quand on l'écrit, on sait bien ce que c'est qu'un milliard, mais pour se le représenter, c'est pas facile. Alors c'est pour ça que j'ai un petit geste qui plaît bien, donc je vais vous le refaire, ce petit geste, pour fixer les choses. Et ce petit geste, ça consiste à étendre les bras, comme ça, avec les deux index pointés. Et au bout de l'index gauche, vous dites, c'est la naissance de la Terre. Au bout de l'index 3, c'est maintenant. Donc ça veut dire que ça, ça représente en temps l'histoire de la Terre. Alors maintenant, vous pouvez vous demander quand a commencé la vie, d'après ce qu'on en sait actuellement, évidemment, ça peut évoluer, mais d'après ce qu'on en sait actuellement, des plus anciens fossiles d'êtres vivants, 3,8, 4 milliards d'années, il faut déjà faire ça. Jusqu'au coude là. Si maintenant, vous vous demandez, on peut parler des dinosaures, on peut parler de tas de choses, mais les premiers mammifères, et les premiers mammifères sur la Terre, il faut faire tout ça. Jusqu'au poignet du bras droit. Et si vous demandez les premiers hominidés, c'est-à-dire les premiers êtres vivants sur la Terre qui ont commencé à marcher sur deux jambes, d'après ce qu'on connaît actuellement, les recherches qui se font à ce sujet, eh bien, il faut faire tout ça. Là, là, jusqu'au bout. Petite partie blanche du bout de votre index droit. Ça, c'est les premiers hominidés. Alors si maintenant, vous parlez de l'ère technologique, et si je vous dis qu'actuellement, au XXIe siècle, on vit une période exceptionnelle de l'histoire de l'humanité, c'est quand même pas rien. Alors avant de continuer sur le sujet, quand la Terre est née, l'univers existait déjà depuis longtemps, et il avait déjà deux fois cet âge-là. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que dans l'univers, je vous en parlerai un petit peu, j'ai pas beaucoup de temps en une heure, j'aurai beaucoup de choses à raconter, donc une petite parenthèse. Tout à l'heure, j'espère que vous aurez des questions. Et si vous avez des questions qui sont au-delà, ou différents de ceux dont j'aurais parlé, n'hésitez pas, profitez-en. Donc l'univers avait déjà deux fois cet âge-là, c'est important, parce qu'on sait que, par exemple, les éléments dont nous sommes constitués, les éléments chimiques, le carbone, l'azote, l'oxygène, tout ça, se sont fabriqués dans les étoiles, petit à petit. Et il fallait tout ce temps-là, pour que nous puissions exister sur Terre maintenant. Donc c'est quelque chose d'important. Alors avant de passer au sujet, après, c'est qu'on a l'impression, quand je vous dis ça, on a l'impression qu'on n'est rien. On n'est rien. On est vraiment, et c'est vrai que l'humanité sur la Terre existe depuis un temps négligeable, par rapport à l'âge de la Terre ou par rapport à l'âge de l'univers. Oui, mais c'est nous qui avons conscience de ça. C'est nous qui sommes là et qui pouvons nous représenter tout ça. Donc ça, ça interpelle. Ça interpelle. Nous sommes là depuis peu, mais nous avons une conscience, nous avons une intelligence, nous avons un cerveau qui nous permet d'appréhender tout ça. Et ce n'est pas une, je ne vous dis pas ça comme réponse, mais comme une interrogation. Une interrogation, voilà. Et en fait, quand on fait des recherches, des recherches scientifiques, finalement, c'est nous. On s'intéresse à nous. Qui sommes nous ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Donc voilà, ça va dans ce sens-là. C'est une question ouverte. Alors, je vais continuer avec des images. Et je vous disais tout à l'heure qu'on vit une période exceptionnelle de l'histoire de l'humanité. À la fin du 19e siècle, il y a eu le premier moteur à explosion vers les années 1880. Très peu de temps après, très peu de temps après, les premiers aéroplanes. C'est allé très, très vite. Les premiers aéroplanes, les premiers objets construits par l'homme qui ont quitté un peu le sol terrestre, mais quitté très, très peu. Très, très peu. Donc vous avez ici l'avion 3 de Clément Adair. L'avion 3, c'est le troisième prototype. C'est le premier à avoir un petit peu quitté le sol. Les autres n'avaient pas réussi. Et le mot avion, le mot avion a été donné par Clément Adair à cette époque. Ça vient de Clément Adair, le terme avion. Et puis, à peu près au même moment, les Américains, les frères Wright, qui avaient leur flyer et qui, lui aussi, a un petit peu volé. Alors là, je vous demande de vous mettre à la place de ces gens-là. Donc les gens à l'époque, ce n'est pas si vieux que ça, les gens à l'époque, ils regardaient ces aéroplanes et quand ils avançaient, quand les aéroplanes avançaient, les gens regardaient les traces sur le sol. Et quand il n'y avait pas de traces pendant quelques mètres, ils disaient, il a volé. Et ça, c'était extraordinaire. Et là, moi, je dis toujours, est-ce que vous vous mettez à la place de ces gens-là ? Est-ce que ces gens-là pouvaient imaginer, même avec toute l'imagination possible, que 70 ans plus tard, on allait sur la Lune ? Ça, je trouve que c'est vraiment... Ça montre, quand je parle de périodes extraordinaires, ça montre à quel point l'évolution des techniques et puis de la compréhension aussi théorique a été rapide. Alors, aller sur la Lune, voilà un exemple. Donc, en 1972, une des missions Apollo, donc avec les astronautes qui avaient un petit véhicule sur la Lune. Bon, ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. La Lune, ça n'a pas duré très longtemps. Le programme a été arrêté, mais ça va recommencer. Ça va recommencer. Il y a actuellement... Je vais vous en montrer une image. Il y a actuellement des missions chinoises, plusieurs missions chinoises de gens qui ont fait le tour de la Lune. et il y a une idée, mais ça, on va voir si ça se fait ou pas, d'utiliser la Lune comme point de... comme lieu de... comme étape. Comme étape pour aller ailleurs dans l'espace. Par exemple, si un jour, des hommes vont sur Mars, il est possible qu'ils aillent d'abord sur la Lune pour ensuite repartir sur Mars. C'est un des projets possibles. Donc, en parlant de Mars, voici un exemple. Donc, on va sur Mars maintenant. On est allé sur la Lune. On va sur Mars. Alors, quand j'ai dit on va sur Mars, évidemment, pour l'instant, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des robots, des rovers. Mais c'est très important aussi. Je vais vous en dire un mot après. Donc, ça, c'est le rover Curiosité qui se promène... Oups ! Pardon ! Qui se promène actuellement sur Mars. C'est une maquette, ça. Mais c'est un projet... Bon, d'ailleurs, on a perdu contact un peu avec lui en ce moment. Mais c'est un projet international. Et vous savez, tous ces projets, maintenant, ils se font tous de manière internationale. Ça a besoin de financement important. Les vrais gros projets ne sont plus jamais nationaux. Et donc, c'est plutôt américain. Ça a été plutôt monté en Californie, au JPL. Mais la caméra qui est là, elle a été montée dans notre labo à Toulouse. Donc, bon, c'est pas mal de lire. Cam Cam. Voilà. Et donc, ça, c'est une maquette. Mais ici, c'est pas une maquette. C'est la réalité. Donc là, c'est le rover Curiosité et la caméra du rover Curiosité. Une autre. Il y a plusieurs caméras. qui ont donc pris une image de ses propres traces. Ses propres traces sur la planète Mars. Donc là, vous êtes sur Mars. C'est quand même, je trouve, assez impressionnant de voir Mars comme ça, comme si on y était. Et puis, ça reboucle un petit peu avec mon histoire de traces sur le sol des aéroplanes. Vous voyez, maintenant, on regarde les traces sur le sol de la planète Mars. Alors, le fait d'aller dans l'espace, il y a énormément de conséquences. Bon, il y a les êtres humains. Ça, c'est une question. Je ne vais pas en parler beaucoup. C'est un débat énorme. Est-ce que c'est important d'envoyer des êtres humains ou bien est-ce qu'on envoie des robots et les êtres humains, ça coûte trop cher ? Vraiment débat. Mais le fait d'aller dans l'espace, ça a apporté énormément d'informations et ça continue. Donc, l'une des conséquences d'aller dans l'espace, c'est ça. C'est-à-dire d'aller étudier de près les planètes du système solaire. Toutes les planètes ont été étudiées de près. Ça continue. Il y a une mission qui est partie il y a quelques jours pour aller sur Mercure, Bepi-Golombo. Donc, ça continue. On va étudier les planètes. Si vous vous demandez, il y a des gens qui posent la question à quoi ça sert d'aller étudier les planètes, je vous répondrai tout à l'heure parce que j'ai une réponse. Donc, étudier les planètes de près. Étudier la Terre. Et ça, c'est important. Donc, de l'espace, on peut observer la Terre et avoir des informations beaucoup plus globales et importantes et précises que lorsqu'on étudie depuis le sol terrestre. Étudier la Terre de près. envoyer dans l'espace des instruments, des satellites pour l'usage terrestre. Alors là, ça, c'est une conséquence très importante pour tout le monde, pour les jeunes en particulier. Et puis, de toute façon, ça, c'est une mutation de l'humanité. La communication instantanée sur toute la planète. Ça, c'est quelque chose qui ne se serait jamais fait sans l'espace. Et ça veut dire que maintenant, vous pouvez téléphoner à quelqu'un aux antipodes comme s'il était à côté de vous. Vous pouvez communiquer partout dans le monde, directement, même voir, voir avec des logiciels, communiquer, voir la personne. Et ça, ça change énormément. Énormément. Il y a un siècle quand on avait des... On a encore, heureusement, des discussions, des contacts avec des gens qui vivent autour de soi, des villages, des gens proches. Heureusement, on a encore ça. Mais maintenant, on a des villages internationaux avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens communiquent avec des gens sur toute la planète sur des sujets qui les intéressent ou pour des raisons qui les intéressent. Par-delà les frontières, par-delà les frontières politiques, par-delà tout ça. Ça change vraiment tout. Et ça, c'est aussi la conquête spatiale. Et puis, en parlant de la Terre, il y a avoir la Terre de près et de loin. Et voir la Terre de loin, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on envoie des sondes spatiales dans le système solaire et ces sondes spatiales, elles ont des caméras, elles peuvent se retourner vers nous et nous regarder. Comme je dis toujours, la Terre se fait des selfies par l'intermédiaire de sondes spatiales. Et ça, ça change. Ça change l'image que l'humanité a d'elle-même sur la Terre. On ne peut pas avoir la même image si on sait que la Terre est une planète dans l'espace ou si, dans le passé, il y a longtemps, on pensait à la Terre fixe au centre du monde. Et la dernière chose par rapport au fait d'aller dans l'espace, c'est de pouvoir observer le ciel, observer l'espace lointain, l'univers, avec des instruments qui sont au-delà de l'atmosphère terrestre. Parce que l'atmosphère terrestre, qui est tellement importante pour nous, qui nous protège des rayonnements nocifs qui viennent de l'espace, évidemment, elle fait bouclier. Et donc, si on veut observer le ciel en rayon X, en rayon gamma, en infrarouge, on ne peut pas le faire depuis le sol terrestre. Donc, le fait de mettre des instruments en orbite autour de la Terre ou quelque part dans l'espace a permis, depuis quelques dizaines d'années, d'observer le ciel dans des rayonnements qui n'arrivent pas jusque sur la Terre et ça a apporté des informations extraordinaires. Donc, voyez, le fait d'aller dans l'espace, ça a beaucoup de conséquences. Alors, je vous parlais tout à l'heure de mission chinoise. Ben voilà, ça c'était il y a deux ans, je crois, la mission Change 5. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de piles dans mon pointeur là. Ben tant pis. La mission Change 5 qui a fait le tour de la Lune sans s'y poser. Donc là, on voit la Lune et puis la Terre dans le lointain. et voilà, cette image-là. Alors là, c'est là que je, si on voulait baisser un peu les lumières peut-être, si ça vous va maintenant pour que je continue parce que je vais vous montrer quelques images du ciel qui sont plus agréables à voir quand il fait sombre. Donc là, il ne marche plus. Ah ! Là, excusez-moi, mais j'essaye, mais non, il n'y a plus de piles. Voyons, voyons. Non. Bon, ça fait. Donc ça, c'est une image qui a été prise par la sonde Cassini. Donc la sonde Cassini, c'est une sonde spatiale qui est allée au voisinage de la Lune qui est restée longtemps, je ne sais plus exactement, mais au moins 10 ans, et qui a observé Saturne de tous les moyens possibles, qui avait un petit module à bord, Huygens, qui est descendu dans le satellite... Pardon ? Je les passe les diapos. Non, 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 je les passe les diapos, sans problème, c'est le pointeur. Merci beaucoup. Non, pour passer les diapos, ça marche, c'est le pointeur qui ne marche plus. Oui, la sonde spatiale Cassini, qui est... Vous regardez ? Ah, merci. Qui est allée au voisinage de Saturne, je reprends ce que je disais, avec aussi Titan, le satellite de Saturne. Et cette sonde spatiale, elle a fait beaucoup d'observations, enfin, elle a découvert beaucoup de choses, et puis elle a terminé son existence. Elle s'est suicidée, la sonde spatiale, en plaisantant. c'est-à-dire que c'était programmé, on l'a fait tomber dans la planète. Donc maintenant, la sonde Cassini est incluse dans la planète Saturne. Et avant, elle a fait pas mal d'images, et en particulier des images de la Terre, ce dont je vous parlais à l'instant. Donc au bout de la petite flèche, là, c'est la Terre. Et ça, il y en a d'autres, des images comme ça, mais celle-là, je la trouve bien. vous voyez là la Terre, petit point bleu dans l'espace, comme quand vous regardez, si ça vous arrive de regarder le ciel, j'espère, d'ici, vous pouvez voir quand elle est visible, la planète Saturne dans l'espace. Là, depuis Saturne, vous voyez la Terre. Et là, je crois que c'est quelque chose de vraiment fondamental, de se pénétrer du fait que nous vivons là. Nous vivons sur cette petite planète qui est dans l'espace, qui mène son existence dans l'espace. C'est une petite planète comme les autres, comme les autres, petites et tout. Sauf que, c'est la seule, de tout ce qu'on sache actuellement, du système solaire, c'est la seule à abrêter la vie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que sur la Terre, il y a la vie partout. Même dans le désert, même dans la mer morte, même au fond des océans, ce qu'on appelle des conditions extrêmes, il y a de la vie partout sur la Terre. Vous allez sur Mars, vous ne voyez pas de vie. Alors, le problème, c'est qu'on sait maintenant qu'il y a de l'eau dans le sous-sol de Mars, il y a peut-être eu de la vie avant, il y a peut-être encore des restes de vivants, c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller étudier ça de près, mais pour l'instant, pas de signe de vie, nulle part. Donc ça aussi, ça interpelle. On est sur une petite planète, pourquoi il y a-t-il de vivants sur cette petite planète et un vivant si riche ? Et puis, évidemment, mais alors là, je ne vais pas continuer, mais vous comprenez bien que le corollaire, c'est qu'il faut protéger. Donc on ne peut pas avoir ces idées-là sans penser qu'il faut protéger, il faut protéger l'atmosphère terrestre, il faut protéger... Merci beaucoup, ça marche ça ? Super. Il faut protéger le sol, la Terre, les ressources terrestres sont limitées, etc. Donc tout ça, on est forcément confronté à ça. Alors ici, une image de ce qui se fait maintenant pour le spatial. Donc là, c'est la Station Spatiale Internationale avec six personnes à bord, ça c'était en janvier, sur fond de pleine Lune. Donc c'est une image assez amusante, mais il faut savoir, et là c'est bien de replacer cette image-là, ça permet de réfléchir un peu aussi aux questions de perspective. C'est que la Station Spatiale, elle est à peu près à 400 km au-dessus de nous. 400 km, c'est rien. Ça ne fait pas 400 km à peu près la distance entre Nantes et Paris ? C'est à peu près ça. Voilà, donc c'est rien de plus. Sauf que c'est dans la direction verticale. Et la Lune, elle est mille fois plus loin à peu près. Donc il y a vraiment un effet de perspective de la Station Spatiale, ou pas tout à fait, mais à peu près un petit peu moins. Mais il y a un effet de perspective entre la Station Spatiale et la Lune. Mais 400 km, vous allez voir, 400 km, c'est déjà au-dessus. On peut dire que c'est au-dessus, à la limite de l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, elle est très fine. Elle est très fine. Un dixième peut-être, je dis quelques centaines de kilomètres, alors que la Terre a plus de 6 000 km de rayons. Donc cette atmosphère terrestre qui est si fine et si importante pour nous. Alors cette photo-là, ah oui, tiens, je ne sais pas avec quoi c'est pris. C'est une des images publiées par la NASA. Oui, bien sûr, c'est pris avec un télescope, évidemment. Ah oui, 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 non, il faut pouvoir, c'est un instrument puissant. Je ne sais pas, je ne sais pas lequel. Ça, c'est une image de la NASA, mais je ne sais, je n'ai pas noté avec quel instrument c'était fait. Alors ici, par contre, ce que je vous montre ici, ça, c'est le télescope spatial Hubble. Alors je vous montre cette image pour plusieurs raisons. Le télescope Hubble, qui a bientôt terminé son existence, mais qui a fonctionné beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu au départ, nous a apporté énormément d'informations sur l'univers. Ce dont je vais vous parler après, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de résultats et d'images qui viennent du télescope Hubble. Le télescope Hubble, il va bientôt être remplacé par, enfin, ce ne sera pas du tout le même style, un télescope qui s'appelle le JWST, le James Webb Space Telescope, qui prend toujours un peu de retard pour je ne sais quelle raison. Donc, je ne sais pas quand il vient de lancer, mais quand même dans quelques années. Ce télescope Hubble, il avait la particularité d'avoir une mission, enfin, une maintenance, c'est-à-dire le réparer, s'en occuper, sur place. Donc, en fait, il y avait régulièrement des missions d'astronautes qui allaient sur place, sur le télescope, pour le réparer, pour changer des instruments ou des choses comme ça. Ça, je crois que c'est la seule. Je crois que ça ne se fera plus. Ça ne s'était jamais fait. Je crois que ça ne se fera plus. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et là, vous voyez une de ces missions de maintenance. Donc, ce que vous voyez ici, c'est quand même bien que j'ai le pointeur, là, ce que vous voyez ici, ah, alors, est-ce qu'il... Ben, il ne marche plus ? Ah, si, ça y est. Ce que vous voyez ici, c'est le... Mais j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas seulement une question de puile. Il doit avoir une question de contact à l'intérieur. Ah, voilà. Enfin, ce que vous voyez ici, c'est une navette spatiale américaine avec un bras, là. Tant pis, je ne montre pas. Ah, voilà. Quelquefois, ça marche. Le bras de la navette. Donc, ils ont agrippé, arrimé, là, le télescope Hubble. Ça, c'est le télescope Hubble. Et le petit quiz, là. Est-ce que vous voyez l'astronaute ? Oui. Donc, l'astronaute est ici. Ah, 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 ah. L'astronaute est ici. C'est comme s'il était à plat ventre. Là, vous voyez ses pieds, là. Il est en train de... Ah, si vous pensiez l'avoir vu, puis ce n'était pas là. Bon, enfin, ça montre une image. Ça montre une... Ça donne une idée, je veux dire, des dimensions. Des dimensions de ce télescope qui est un miroir de 2 mètres et donc qui a fait beaucoup de travail. Et alors, l'autre raison pour laquelle je vous montrais ça, c'est que donc le télescope, lui aussi, il est à peu près... Je ne donne pas de chiffres exacts parce que je n'ai pas en tête et je pense que ce n'est pas important. Il est à peu près à 400 km au-dessus du sol. Ce qui n'est pas très haut. Donc, on voit la Terre. Là, il voit la Terre en grand. Et puis là, vous voyez le terminateur. C'est ce qui fait la limite entre le jour et la nuit. Ici, il fait nuit. En haut, il fait nuit. Ici, il fait jour. Puis là, vous voyez... Enfin, j'essaye. Là, en bleu, là, enfin, un petit peu autour, là, à la limite de la Terre, l'atmosphère. C'est le bleu de l'atmosphère terrestre. Alors, cette atmosphère, je vais vous montrer un petit schéma. Là, c'est le seul vraiment schéma que je vais vous montrer de toute la conférence. Et je vais y passer un tout petit peu de temps. J'espère que je ne vais pas porter trop longtemps. Parce que je trouve que ça vaut la peine. Quand on parle de l'homme face à l'univers, je crois qu'il faut comprendre, il faut prendre conscience de certaines choses, certains ajustements, pour ne pas dire coïncidences, qui sont quand même assez étonnants. Alors, ce schéma, le voilà. Donc, en fait, en haut, ici, vous voyez tous les rayonnements qui existent avec le rayonnement visible au centre, là, du rouge au violet. Bon, je ne peux pas montrer, mais ça ne fait rien. Vous voyez. Donc, le rayonnement du rouge au violet, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le rayonnement visible, c'est-à-dire, c'est le rayonnement que l'œil humain est capable de détecter. L'œil humain est capable de détecter les rayonnements qui vont du rouge au violet. Au-delà du violet, vous avez l'ultra-violet, les rayons X, les rayons gamma. C'est pareil. C'est le même genre d'onde. La seule chose qui change, c'est la longueur d'onde est le fait que l'œil ne les détecte pas. Et au-delà du rouge, vous avez l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio. Tout le monde connaît ça parce que les rayons X, par exemple, c'est les rayons des radiographies médicales. Les UV, ça nous fait bronzer. Ce qui nous fait bronzer, c'est la toute petite portion d'UV qui arrive jusqu'au sol. Les infrarouges, on associe ça un petit peu au chauffage. Les micro-ondes, il y a les fours à micro-ondes, les ondes radio. C'est les ondes qui se propagent dans l'espace entre les antennes de radio et de télévision, par exemple. Bon, il n'y a pas que ça, mais je veux dire, les micro-ondes, c'est une toute petite région de ce domaine qui est marqué la micro-onde. Enfin, peu importe. Ce sont tous des rayonnements que l'œil humain n'est pas capable de voir, mais qui existent pareil. En bas, ici, non, là, décidément, je ne peux pas, mais ça ne fait rien. Donc, la ligne du bas, c'est la même chose. C'est la longueur d'onde, mais c'est la même chose qu'en haut, c'est les rayonnements. Ce que vous voyez à gauche, là, la ligne verticale, c'est la hauteur au-dessus du sol en kilomètres. Donc, vous avez 20, 40, 60, etc. kilomètres. Et toute cette région noire, ça représente la manière dont l'atmosphère terrestre absorbe les rayonnements qui viennent de l'espace. Alors, par exemple, si vous voulez observer dans l'espace les rayons gamma, vous voyez qu'il faut aller au-dessus de 30, 40 kilomètres. Si vous voulez observer l'ultraviolet, vous voyez qu'il faut aller au-dessus de 140 kilomètres. Donc, là, vous voyez l'importance d'aller dans l'espace pour pouvoir observer le ciel dans tous ces rayonnements-là. Mais, maintenant, je voudrais attirer votre attention sur autre chose. Donc, vous avez certains de ces rayonnements-là qui arrivent jusqu'au sol. Donc, vous avez les ondes radioélectriques là à droite qui arrivent jusqu'au sol. C'est celles qui sont observées avec nos radiotélescopes. Bon, c'est quelque chose. Mais je vais me focaliser sur ce qui est marqué visible. Donc, vous voyez là qu'il y a un tout petit peu, on appelle ça une fenêtre, une fenêtre atmosphérique, un tout petit peu de tous ces rayonnements-là qui arrivent jusqu'au sol. et c'est le rayonnement visible. Ce n'est pas rien, ça, quand on y réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'atmosphère terrestre laisse passer jusqu'au sol ce petit domaine de longueur d'onde et que ce petit domaine de longueur d'onde, c'est exactement le domaine de longueur d'onde que nos yeux sont capables de voir. Là, il y a là un ajustement assez fabuleux parce que l'atmosphère, en plus, l'atmosphère n'est pas d'origine. L'atmosphère s'est reconstituée au cours du temps de différentes manières, en particulier grâce aux vivants, aux algues, aux végétaux. Et puis, il y a eu toute une évolution. Et il se trouve qu'il y a cet ajustement. Ça veut dire que si... Ça veut dire qu'on peut voir le ciel. Ça veut dire que si nos yeux, par exemple, je peux dire n'importe quoi, si nos yeux étaient capables de voir dans l'infrarouge, je vous verrais là parce que nos corps rayonnent dans l'infrarouge. On ne verrait pas le ciel. On ne verrait pas les étoiles. On serait comme si complètement dans les nuages jour et nuit. On n'aurait jamais eu conscience de notre présence par rapport à l'univers puisqu'on ne verrait rien. On serait dans un coco. Donc ça, c'est assez étonnant. Et il y a autre chose, c'est le soleil. Donc le soleil rayonne essentiellement dans le rayonnement visible. Et le maximum d'énergie solaire est à peu près vers le rouge-vert, au milieu. au milieu de cette région visible-là. Ça veut dire que l'atmosphère terrestre est ajustée pour laisser passer le rayonnement solaire, laisser passer la chaleur solaire, donc, et que nos yeux sont adaptés pour le voir. C'est quand même pas mal. Et ça permet d'avoir une idée, même si c'est très schématique, de l'effet de serre parce que vous avez donc le rayonnement solaire qui arrive jusqu'au sol. Ça chauffe la Terre. Il y a une partie qui voudrait ressortir en infrarouge, mais qui ne peut pas ressortir en infrarouge parce que l'atmosphère terrestre ne laisse pas passer l'infrarouge. C'est un peu plus compliqué que ça, l'effet de serre. Mais en fait, ça donne quand même une idée de ce qui se passe et de cet ajustement extraordinaire. Et il ne faut pas, évidemment, le modifier. Si on commence à modifier cet ajustement, l'effet de serre est fondamental pour nous. S'il n'y avait pas l'effet de serre, combien de dizaines de degrés de température en moins ? Mais si tout est ajusté pour que ça se passe bien et si on modifie ça, il y a de gros risques. Voilà. Donc grâce à ça, on voit les étoiles. On voit les étoiles et on a eu l'idée d'aller plus loin, d'observer plus loin, d'envoyer des instruments et tout ça. Grâce à ça. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un champ d'étoiles. Comme vous avez des champs de blé, là, c'est un champ d'étoiles vous voyez une petite tâche, là. C'est une comète. Une comète, il y a beaucoup de comètes. Il y a beaucoup de comètes. En général, vous voyez dans les magazines, les journaux, qu'il y a une comète à voir parce qu'elle est un peu spectaculaire. Mais il y en a très souvent des comètes. Alors je vais vous parler maintenant un petit peu de, après toute cette, comment dire, cette histoire de l'homme et de l'univers et de l'interaction, en fait, dans les deux sens. Enfin, il y a une connexion. Qu'est-ce qu'on a découvert d'important ? Donc il y a énormément de choses qui ont été découvertes. Évidemment, je vais faire un choix parce qu'il y a trop de choses. Donc je vais vous parler de deux découvertes importantes concernant les étoiles et puis un tout petit peu du fait que l'univers n'a pas toujours existé. Et puis je terminerai à nouveau en revenant à nous, ce que nous sommes, les éléments dont nous sommes faits. Et la vie. La vie sur Terre et dans l'espace. Alors les étoiles, comme ça, deux découvertes importantes et deux découvertes... Beaucoup de découvertes importantes. Depuis un siècle, on connaît bien la structure des étoiles et tout ça. Mais je vais vous parler des choses récentes. Donc deux découvertes importantes qui datent d'un tout petit peu plus de 20 ans et qui sont reliées. Bon, quand on les explique, on se demande pourquoi c'est relié. Mais dans la réalité, ça l'est. Ce sont des découvertes qui ont été faites avec les mêmes instruments et à peu près la même année. La première découverte, celle qui va... sur laquelle je ne vais pas insister et qui est peut-être moins spectaculaire pour l'être humain, c'est qu'une grande partie de ces étoiles, le Soleil lui-même, ont des vibrations. Comme... Alors, rien à voir avec le scintillement. Quand vous voyez une étoile qui scintille, ce que vous voyez, c'est l'effet de l'atmosphère terrestre sur le rayonnement de l'étoile, parce que l'atmosphère terrestre, en plus d'arrêter la plupart des rayonnements qui viennent de l'espace, ça bouge tout le temps. Vous avez des vents, des tourbillons, tout ça. Donc, le rayonnement qui vient des étoiles est modifié par l'atmosphère terrestre. C'est ça, le scintillement. Je ne vous parle pas du scintillement. Je vous parle d'un phénomène beaucoup plus fin, beaucoup plus difficile à détecter. Il fallait des instruments spéciaux pour y arriver. En fait, ce qui a été découvert, c'est que les étoiles se comportent, et on vous a dit tout à l'heure que j'aimais bien la musique, donc là, moi je me retrouve avec les deux à la fois, c'est que les étoiles se comportent comme des caisses de résonance d'instruments de musique. Qu'est-ce que c'est qu'une caisse de résonance ? Eh bien, c'est que vous avez une vibration, enfin quelque chose qui met en vibration cette caisse de résonance. Par exemple, vous avez un violon, ce qui met en résonance, c'est que vous avez une corde, enfin des cordes, vous avez un archet, donc vous faites vibrer la corde, mais si vous faites vibrer la corde et si c'est une corde sans rien d'autre, on n'entend pas grand chose et ce n'est pas très joli. Donc tout ce qui fait l'instrument, c'est la caisse de résonance et donc pour le violon, c'est très important. Si vous êtes musicien, le travail du luthier, c'est justement de faire une caisse de résonance qui soit bien composée pour que certaines fréquences, certaines harmoniques du son résonnent et pas d'autres et que finalement, ça fasse quelque chose de joli. Donc ça amplifie le son, mais c'est fait pour que ça fasse quelque chose de joli, un timbre, un timbre de l'instrument joli à l'oreille. Eh bien, les étoiles se comportent comme ça. Alors, une étoile comme le soleil, c'est une grosse boule de gaz qui a 700 000 km de rayon, qui a une température au centre de 16 millions de degrés où il y a des réactions nucléaires, de fusion, de l'hydrogène qui se transforme en hélium, ça fait de l'énergie. Et cette énergie, elle est transférée depuis le centre du soleil jusqu'à la surface et elle s'échappe. Et ça, c'est le rayonnement solaire qu'on reçoit. À l'intérieur, quand cette énergie vient, quand il y a eu les réactions nucléaires, c'est de l'énergie sous forme de lumières, de rayonnement X et gamma. Mais entre le moment où c'est formé et c'est fabriqué à l'intérieur et le moment où ça arrive à la surface, ça s'est transformé. Et quand ça sort, c'est le rayonnement solaire bien sympathique qu'on connaît. Bien sympathique, sauf qu'il faut faire attention à ne pas trop s'exposer au soleil quand même. Et ce trajet de transport d'énergie, sur les deux tiers du rayon, ça se fait de manière radiative, c'est-à-dire juste par rayonnement. Et à partir des deux tiers du rayon, c'est-à-dire la tier extérieure, c'est convectif. Alors vous savez, la convection, c'est des bulles de matière qui montent et qui redescendent et comme de l'eau qui bout. C'est un peu ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps et cette convection du soleil, on le voit quand on étudie précisément avec des instruments, évidemment, précisément la surface du soleil, on les voit, les bulles qui arrivent. C'est ce qu'on appelle la granulation, la granulation solaire. Eh bien, quand vous faites chauffer de l'eau dans une casserole, quand ça se met à bouillir, ça fait du bruit. et la convection dans le soleil, ça fait du bruit. Alors pas du bruit au même niveau et c'est pas du bruit audible à l'oreille. Mais là, c'est un petit peu comme les histoires de rayonnement électromagnétique comme la lumière mais que les yeux ne voient pas. il y a toutes sortes de fréquences. Il y a toutes sortes de fréquences de bruits ou de sons que l'oreille humaine n'entend pas mais c'est quand même du son. Nous, on parle d'infra-son ou d'ultra-son mais ça, c'est comme les ultra-violets. C'est du son comme le reste. C'est simplement nous qui appelons ça comme ça parce que notre oreille n'est pas capable de l'entendre mais sinon, c'est du son comme le reste. Donc, cette convection dans le soleil, je vous parle du soleil mais les étoiles, c'est pareil. Cette convection dans le soleil, elle fait du bruit. Donc, du bruit, ça veut dire des ondes sonores et ces ondes sonores qui se propagent à l'intérieur de la sphère, elles ne peuvent pas en sortir parce qu'à l'extérieur, c'est le vide et le son ne se propage pas dans le vide. Donc, ce n'est pas du son qu'on entend. Ça reste confiné à l'intérieur comme une caisse de résonance à l'intérieur et comme dans une caisse de résonance, il y a certaines ondes qui sont amplifiées, enfin qui continuent puis d'autres ondes qui s'annihilent mutuellement, qui sont amortis. Donc, en fait, on peut, ça fait une, comme un instrument de musique, ça fait un son avec des harmoniques. Sauf que ce ne sont pas les mêmes harmoniques que les harmoniques d'une corde, ce sont des harmoniques sphériques, c'est différent. Donc, ce son, on ne l'entend pas mais ça fait vibrer, vibrer la surface. C'est comme, comme si vous avez un tambour, si vous faites du son avec un tambour, la surface vibre. Ça ne se voit pas comme ça à l'œil mais avec des instruments, on peut le détecter. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec des instruments pour observer la lumière, la lumière qui nous vient des étoiles, les astrophysiciens ont découvert que le soleil et les étoiles ont des vibrations de surface qui sont dues, ça a mis du temps, à bien comprendre ça, mais on en est sûr maintenant, qui sont dues à des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur. Et ça, ça a complètement modifié l'étude des étoiles parce qu'en étudiant ces vibrations, on a donné un nom à ça, c'est l'astéro-sismologie, c'est une nouvelle discipline de l'étude des étoiles, héliosismologie pour le soleil et astéro-sismologie pour les étoiles. et bien on a accès à des informations sur l'intérieur des étoiles parce que là, il s'agit de vibrations, d'études de vibrations qui concernent l'intérieur des étoiles. Donc suivant la composition chimique, suivant la température, suivant toutes les conditions à l'intérieur, les ondes qui vont sortir comme des harmoniques, ce ne sera pas les mêmes. Donc on a les harmoniques, on a l'énergie aussi dans chacune des harmoniques comme le teindre d'un instrument de musique. Et puis on peut faire, mais ça, je ne vais pas parler de ça tout de suite, mais ça c'est l'autre aspect un petit peu extra, c'est qu'on peut utiliser ce son des étoiles une fois qu'on le connaît, on peut le transposer dans le domaine audible et en faire de la musique. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait avec un musicien, c'est autre chose, mais c'était très sympathique. La deuxième grande découverte qui interpelle plus l'être humain, c'est qu'on peut dire que d'abord, on a découvert en 1995 la première planète autour d'une étoile autre que le Soleil. Donc comme on sait que le Soleil est une étoile comme les autres, le Soleil a des planètes, donc on devait bien, on se doutait bien que les étoiles avaient des planètes aussi. Mais maintenant, on a découvert. Donc la première planète en 1995, beaucoup d'instruments, à partir de ce moment-là, évidemment, ça a beaucoup excité les observateurs. Donc des instruments au sol, des instruments dans l'espace, je crois que j'ai quelques images d'instruments dans l'espace rapidement là. Et au point où on en est maintenant, on observe quelques régions du ciel, on observe les étoiles dans quelques régions du ciel et on fait des statistiques à partir de là, des étoiles qui ont des planètes, d'autres qui n'en ont pas. Et en extrapolant à tout l'espace, on peut dire qu'en ordre de grandeur, il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une planète par étoile. Il y a des étoiles qui n'ont pas de planètes, il y a des étoiles qui ont des systèmes planétaires. Donc en fait, ça veut dire que quand vous voyez un champ d'étoiles comme ça, toutes ces étoiles-là, vous pouvez dire que dans l'espace, il y a au moins autant de planètes que les étoiles que vous voyez là. Alors ces planètes, on ne les voit pas directement. Au début, quand on disait qu'on a observé une planète, il y avait les journalistes qui disaient « je voudrais une photo de la planète ». Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, il y a, je crois, peut-être huit planètes, peut-être plus, je ne sais pas exactement, enfin c'est l'ordre de grandeur autour d'autres étoiles que le Soleil qu'on peut voir directement, par imagerie. On fait une image, on voit l'étoile, la planète. Mais c'est extrêmement rare parce que la plupart du temps, le rayonnement de l'étoile est trop important et on ne peut pas voir la planète à côté. Donc en fait, on découvre, on sait qu'il y a une planète, on détecte une planète par l'influence qu'elle a sur l'étoile. Alors il y a beaucoup de méthodes, mais une très facile à comprendre, c'est le transit. C'est-à-dire que si vous regardez une étoile et si vous avez une planète qui passe devant, une planète qui tourne autour et qui passe devant, le rayonnement de l'étoile qui diminue. Donc cette diminution du rayonnement de l'étoile, évidemment, il y a toute une technologie derrière. Je ne vais pas passer du temps à expliquer ça, sauf si vous avez des questions tout à l'heure. Mais c'est un moyen de détecter les planètes autour d'autres étoiles. Un autre moyen, c'est que si vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, l'étoile bouge un peu aussi. Elle bouge un peu aussi à cause du mouvement, enfin c'est un mouvement conjoint planète-étoile. Et ça, on est aussi capable de le détecter. Donc ça, c'est les deux méthodes les principales. Si on peut détecter une planète par les deux méthodes à la fois, ce qui arrive, alors là, on est vraiment content, on est vraiment sûr. Bon, mais tout ça, c'est de la technique. Mais le fait qu'il y ait autant de planètes que d'étoiles dans le ciel, globalement, en ordre de grandeur, ça, c'est quelque chose d'assuré. Et c'est quelque chose d'assuré depuis peu de temps. Ça, c'est vraiment la recherche actuelle. Alors, ça va encore... Bon, quand on sait qu'il y a des... Je ne sais plus quelle est le... Ah oui, là, je vous montre quelques instruments. Bon, je n'insiste pas là-dessus, mais des instruments spatiaux pour... En bas à droite, là, c'est Kepler. Il a cessé de travailler, je crois, la semaine dernière, lui. En 2018, il vient juste d'arrêter. Donc, ce sont des instruments... Ça, c'est Gaïa, en bas, qui est actuellement dans l'espace pour faire... Oh, de l'astrométrie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de Gaïa, mais qui va aussi, aussi, détecter... Qui a déjà commencé, d'ailleurs, depuis un moment, depuis un an au moins, à détecter des planètes. Ça, c'est des projets futurs, parce que ça excite beaucoup les gens. Donc, il y a des projets américains, des projets européens. Ça, c'est un petit projet suisse. Ça, c'est le télescope VLT au Chili, qui est aussi utilisé pour des tas de choses, mais aussi pour étudier, détecter et caractériser des planètes. Et ça, je vous le montrerai après. Alors, il y a plusieurs choses à partir de là, à partir du fait qu'on sait maintenant qu'il y a énormément... En fait, on sait que le système solaire n'est pas seul dans l'espace. J'ai envie de dire qu'il n'est pas unique, mais en fait, si, il est unique, parce que ça, chaque chose est unique, en fait. Quand vous avez un chat, vous saviez bien que votre chat, il est unique. Il y a énormément de chats, mais aucun chat... Enfin, bon, là, c'est pareil. Le système solaire, en ce sens-là, il est unique. Mais il est unique pour la position précise des planètes autour de l'étoile, etc. Mais il y a énormément de systèmes planétaires. Alors, il y a deux questions importantes, là. Je vais essayer de... Oui, de ne pas trop dépasser. Deux questions importantes. Une question, évidemment, je suis sûre que vous l'avez tous, c'est s'il y a des systèmes planétaires comme ça ailleurs, est-ce qu'il y a des planètes comme la Terre où il pourrait y avoir la vie ? Donc ça, c'est une question... On pourra en rediscuter tout à l'heure. C'est une question fondamentale et c'est une question qui est devenue scientifique. Justement, avec la découverte des planètes. Avant, c'était plutôt de la science-fiction. Bon, il y a toujours de la science-fiction. Mais il y a une approche maintenant scientifique. Donc, si on a envie de savoir s'il y a de la vie ailleurs sur une planète dans l'espace, la première chose, c'était de... C'est une question qui se pose depuis très longtemps. La première chose, c'était est-ce qu'il y a des planètes ailleurs ? Oui. Ça, on en est sûr maintenant. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des planètes solides comme la Terre ? Oui. Alors, on le sait, évidemment, par le calcul. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais oui. Il y a des planètes solides comme la Terre. Alors, si on cherche la vie ailleurs, on cherche la vie... Bon, il y a ça aussi. Ça peut être un long débat. Est-ce qu'il y a une vie autre que la nôtre qui ne nous ressemble pas, etc. Pour l'instant, je ne rentre pas dans ce débat. Ce que je dis simplement, c'est que si on veut faire une recherche scientifique, il faut pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Et on n'a pas d'autres exemples, d'autres échantillons de vie que celles qu'on connaît sur Terre. Donc, on va chercher à savoir s'il y a quelque chose ailleurs qui ressemble à ce qu'on connaît sur Terre. Et ce qu'on connaît sur Terre, ça a besoin d'eau. Donc, on va chercher s'il y a des planètes qui ressemblent à la Terre, enfin, je veux dire solides comme la Terre, qui peuvent être à une distance de l'étoile de telle manière qu'il y ait de l'eau liquide dessus. Parce que si la planète est trop près de l'étoile, l'eau s'évapore. Si elle est trop loin, l'eau est transformée en glace. Donc, est-ce qu'il y a des planètes solides comme la Terre qui se trouvent dans la bonne zone ? La réponse est oui. Bon, pour l'instant, on en connaît très peu. Très peu. Puis, il y a eu des allers-retours parce que des gens ont dit qu'ils en avaient découvert. Après, ce n'était pas la bonne place et tout ça. Donc, ça, c'est un peu la limite. Mais je crois qu'on peut dire oui. Alors maintenant, si on connaît une planète qui est dans la bonne zone, qui est solide, tout ça, est-ce qu'il y a de la vie dessus ? Alors, pour aller plus loin, on peut encore avoir une étape de plus. Et cette étape de plus, ça consiste à caractériser la composition chimique de l'atmosphère, de la planète. Alors là, on fait des comparaisons, par exemple, entre l'atmosphère de la Terre et l'atmosphère d'autres planètes comme Mars et Vénus. Et il y a des caractéristiques sur la Terre qu'il n'y a pas ailleurs. La vapeur d'eau, l'ozone, c'est le plus visible. Bon, aussi d'autres molécules. Le gaz carbonique, le CO2, on le retrouve sur Mars, on le retrouve sur Vénus. mais vapeur d'eau, ozone, non. Donc, il vient la notion de biomarqueur. On appelle ça comme ça. Des molécules qui, si on les trouve dans l'atmosphère d'une planète, ne vont pas dire qu'il y a la vie dessus, mais qu'il y a une possibilité qu'il y ait la vie dessus. Il ne faut pas non plus tout de suite aller trop loin. Alors là, il y a quelque chose que je trouve assez fabuleux, d'autant plus fabuleux que ce n'est pas du tout mon travail, donc je peux le dire, c'est des collègues qui font ça. Je trouve ça assez intéressant et puis aussi assez symbolique de ce qu'on peut faire comme recherche. Ces planètes, on ne les voit pas. On ne les voit pas. On voit, on détecte les planètes par l'influence qu'elles ont sur l'étoile, par l'influence qu'elles ont dans le rayonnement qui vient des étoiles. On ne les voit pas. Et bien pourtant, les gens commencent à être capables de caractériser la composition chimique d'une planète qu'on ne voit pas. Et je vais vous montrer comment. En fait, si vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile et qui passe devant l'étoile, alors elle peut passer devant l'étoile et puis elle peut passer derrière. Évidemment, il faut qu'elle soit dans la bonne position. Si elle tourne comme ça, ça ne marche pas. Mais si elle passe devant l'étoile et derrière, et si cette planète a une atmosphère, eh bien on peut détecter. Donc ça, c'est l'idée. Donc si je prends à droite, c'est la planète qui passe devant l'étoile avec une atmosphère. Et à gauche, c'est la planète qui va passer derrière l'étoile. Donc il faut savoir que quand on observe une étoile, on peut connaître la composition de l'étoile par l'étude de la lumière. Donc on fait ce qu'on appelle un spectre, un arc-en-ciel, du rouge au violet. et sur le superposé à cet arc-en-ciel, on voit des rays sombres. Ce sont des longueurs d'onde qui correspondent à un rayonnement qui est absorbé par les atomes qui se trouvent dans l'étoile. Par exemple, dans le soleil, la lumière qui nous vient de l'intérieur du soleil, avant de s'échapper, elle est encore absorbée par des atomes. Ce sont des absorptions à des longueurs d'onde très précises qui correspondent à la structure atomique des atomes. Donc on observe le spectre d'une étoile, on observe ces rays atomiques. Maintenant, si au moment où la planète est devant l'étoile, à ce moment-là, on observe le même spectre de l'étoile, mais dans ce spectre de l'étoile, en plus des rays atomiques de l'étoile, on voit des rays moléculaires, on voit des signatures de molécules. Ça, ça ne vient pas de l'étoile, ça vient forcément de l'atmosphère de la planète. Et c'est un tout petit peu du rayonnement de l'étoile qui a traversé l'atmosphère de la planète. Donc vous imaginez à quel point c'est délicat, à quel point c'est petit, le signal. Les gens travaillent là-dessus maintenant. Et les gens commencent à être capables de détecter des molécules dans l'atmosphère d'une planète qu'on ne voit pas. Simplement en étudiant le rayonnement global de l'étoile quand la planète passe devant. Et puis quand la planète passe derrière, quand la planète passe devant, évidemment, la planète est sombre parce que la planète ne rayonne pas. Elle réfléchit donc quand elle passe devant l'étoile, ça fait sombre. C'est pour ça qu'on la détecte. Quand la planète va passer derrière l'étoile, il y a un moment où on peut aussi détecter le rayonnement de l'étoile réfléchie par la planète. C'est-à-dire que la planète rayonne, renvoie le rayonnement de l'étoile comme les planètes du système solaire. Et à ce moment-là, le rayonnement qui revient de la planète, il a traversé deux fois l'atmosphère de la planète. Il est allé jusqu'au sol et il revient. Donc là aussi, ce sont des recherches qui se font en ce moment. Donc si on arrive, il n'y a pas de réponse pour l'instant, il y a quelques détections de molécules, mais il n'y a pas encore quelque chose de vraiment définitif. Alors si, encore une fois, si on arrive maintenant à avoir des planètes solides dans la zone dite habitable avec des molécules du vivant, des biomarqueurs, qu'est-ce qu'on fera ? Pour l'instant, on ne sait pas encore. pour aller plus loin, pour savoir s'il y a vraiment de la vie sur place ou pas. Voilà. Alors, tout ça, toutes ces étoiles-là, toute cette histoire-là, ça se passe dans notre galaxie parce qu'évidemment, tout ce qu'on observe, c'est près de nous, pour des raisons simplement de technique. Mais notre galaxie, c'est un ensemble de 200 milliards d'étoiles, comme le Soleil, donc au moins 200 milliards de planètes. et quand on observe, donc ça, c'est une image du télescope Hubble, quand on observe pendant une longue durée et une certaine direction du ciel, on voit quelque chose comme ça. Et ce que vous voyez là, et bien même la plus petite tâche que vous voyez, c'est une galaxie. Et là, vous voyez des galaxies, donc là, ça montre aussi qu'en plus, quand vous observez le ciel, vous observez aussi le passé parce que vous observez les objets célestes. Pour observer un objet céleste, il faut le temps que la lumière qui a été émise par l'objet céleste arrive jusqu'à nous. Ça, c'est vrai pour tout. Ça, c'est aussi quelque chose à réfléchir, à méditer, c'est qu'on n'a jamais accès au monde à l'époque où on le regarde. Jamais. Parce que quand on veut observer quelque chose, et c'est vrai pour tout, n'importe où, simplement, il y a des échelles. Quand je vous regarde là, c'est tellement court que je vous vois en temps réel. Mais quand même, tout ce qu'on regarde, il faut le temps que la lumière nous arrive. Et ce n'est pas instantané. donc le soleil, c'est 8 minutes, la lune, une seconde, les planètes, quelques heures, les premières étoiles, quelques années, les galaxies, des milliards d'années. Enfin, ça va du million aux milliards d'années. Donc, en fait, quand on regarde le ciel comme ça, on voit le passé. Mais tout ça, ce sont des galaxies. Voilà. Alors, si vous imaginez qu'il n'y a pas de raison que notre galaxie soit spéciale, ça veut dire qu'il y a des milliards de planètes dans ces galaxies, enfin, des milliards d'étoiles et des milliards de planètes. Donc, voilà, on a vu au début la Terre, petite planète dans l'espace et puis maintenant, on se dit, il y en a des milliards de milliards. Ça fait un peu froid dans le dos et c'est, voilà, c'est comme ça. Alors, bon, mais j'ai beaucoup parlé. Là, je me demande, c'est un peu ennuyeux parce que je voulais vous dire un mot, je vais aller très vite. la troisième grande découverte qui est en fait la première dans le temps qui est que l'univers n'a pas toujours existé donc je vais passer assez vite. L'univers n'a pas toujours existé, ça on le sait en observant justement ces galaxies que je vous ai montrées là et qui s'éloignent les unes des autres au cours du temps. Et donc, il y a eu un début et pour étudier le début de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années donc je répondrai à des questions si vous en avez. je ne vais pas insister parce que j'arrive à la fin de mon temps. C'est là une collaboration très étroite avec les gens qui étudient les particules infiniment petits parce que quand on arrive, on remonte le temps en fait, quand on étudie l'univers dans son passé et on arrive à une certaine époque où les conditions étaient extrêmes. C'est-à-dire que la matière n'était pas du tout comme maintenant. il faisait très chaud, c'était très dense et on a du mal à comprendre. Enfin, il y a beaucoup d'études théoriques mais ce qui pouvait se passer à cette époque-là. Et alors, on utilise les grands accélérateurs. Donc là, vous avez le LHC. Oups, non, c'est encore le... Ah ben oui, je ne peux pas montrer, ça ne marche pas. Donc, c'est le grand accélérateur qui s'appelle Large Hadron Collider et qui est au CERN à Genève. 27 kilomètres de circonférence. Ça passe sous les frontières. et c'est un tube là qui est dans un tunnel. Et là, on fait... On met des sortes de gaz, de particules, de protons, de noyaux d'atomes. Et on fait tourner et accélérer à très grande vitesse. Et en fait, il y a deux de tubes à l'intérieur. Donc, ça tourne. un qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre sens. Et à certains endroits, on les fait se rencontrer. Et ça, ça donne des énergies énormes de collision qui ressemblent un petit peu à ce que pouvaient être les énergies au début de l'univers. Donc, il y a une relation comme ça, très étroite. Donc, la suite, je vais passer assez vite. Je vais passer pour arriver à nous. Donc, voilà, j'ai fait une sorte de fresque générale. Et on va revenir un petit peu à nous. Simplement, une réflexion sur notre existence et sur une planète autour du Soleil. D'abord, quelque chose d'important. C'est donc, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de systèmes planétaires. Et ce qu'on a compris aussi, c'est que c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que quand une étoile se forme, une étoile se forme, ça c'est une galaxie. Les étoiles se forment dans les galaxies, dans des grands nuages de gaz. Donc, voilà des nuages de gaz qui se trouvent dans ce qu'on appelle des nébuleuses dans les galaxies. Quand une étoile se forme, moi, quand j'étais étudiante à l'université, on me disait que quand une étoile se forme, c'est un nuage de gaz qui se condense et puis ça donne une sphère, ça chauffe, ça fait des réactions nucléaires et ça fait une étoile. On oubliait la rotation quand on avait ce schéma-là. C'est que quand un nuage de gaz se condense, ça se condense dans une galaxie qui tourne, dans un nuage de gaz qui tourne, tout tourne. Et si ça tourne, il y a un effet supplémentaire dû à la rotation qui fait, on peut dire en première approximation, une force centrifuge. Ce qui fait qu'en fait, quand un nuage de gaz se condense dans un milieu en rotation, ça ne fait pas une sphère. Ça fait une sorte de disque avec un renflement au centre. Voilà. Ça, c'est quelque chose de normal. Et alors, depuis qu'on peut aller dans l'espace mettre des instruments, on peut observer, par exemple, en infrarouge. Et quand on observe en infrarouge, c'est quelque chose qu'on voit. En infrarouge, évidemment, c'est des fausses couleurs. Mais voilà un exemple de ce qu'on peut détecter en infrarouge. Donc là, ce qu'on voit, c'est une naissance d'étoiles dans la nébuleuse d'Orion. Et on voit qu'en fait, il y a un disque opaque qui cache la lumière de la nébuleuse derrière. Un renflement au centre qui est rouge. Et ça, c'est un bébé système planétaire. C'est-à-dire, c'est une étoile en formation avec un disque autour. Et ce qui va se passer après, c'est que l'étoile, elle se condense. Et puis, enfin, ce n'est pas encore une étoile. Ça, c'est une proto-étoile. Ça va se condenser, ça va donner une étoile. Et en même temps, le disque qui est du gaz et des poussières, il y a des collisions partout, les poussières peuvent s'agglutiner et puis l'effet de la gravité fait que ça augmente et ça peut faire des planètes. En fait, c'est comme ça qu'est né le système solaire. Et alors, depuis, ça, ça date d'une dizaine d'années. Depuis quelques années, très récents, on a au Chili, dans le désert de l'Atacama, à 5500 mètres d'altitude, une série d'instruments de radiotélescopes qu'on appelle ALMA, Atacama Large Millimeter Array. Cette série de radiotélescopes, il y en a des Européens, des Japonais, des Américains, ça aussi, c'est très international. Et alors, voilà, ça, c'est ALMA. Donc, ce sont des disques, des radiotélescopes. Là, ils sont concentrés, mais si on les sépare, enfin, ils sont sur des rails et on peut, je crois qu'il y a, ça peut être, 15 kilomètres ou même plus d'écart, les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est une technique particulière qu'on appelle de l'interférométrie. Et grâce à ça, on peut, quand ils sont bien écartés, quand ils sont en position d'observation, on peut détecter, ils peuvent détecter la précision d'une balle de golf à 10 kilomètres, je crois. C'est vraiment une précision extrême. Eh bien, ALMA fait plein d'observations et en particulier des observations de systèmes planétaires en formation. Et là, donc, c'est des fausses couleurs, évidemment, mais vous voyez l'intermédiaire entre ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire une étoile qui est en train de se former avec un disque autour et un système planétaire. Et voilà le genre de choses que ça donne. Et ça, c'est une vraie, vraie observation. Donc, vous avez l'étoile en train de se former au centre. On ne voit pas de planète, mais vous voyez des anneaux. Et ces anneaux, en fait, c'est la signature de la présence de planètes en train de se former. Parce que quand une planète est en train de se former, elle tourne autour de l'étoile centrale et pendant qu'elle tourne autour de l'étoile centrale, elle balaye la matière qui est autour d'elle. Donc, elle crée des anneaux comme ça en même temps qu'elle récupère la matière pour devenir une planète. Donc, ça, c'est assez fabuleux et il y en a plein des observations comme ça maintenant de Alma. Et alors, les gens qui travaillent sur ce sujet, ils essayent de modéliser pour savoir la position, le comportement, la masse, tout ça, des planètes en train de se former qui peuvent donner cette image-là. Par exemple, vous voyez en haut à gauche, il y a un endroit où il y a deux anneaux qui se rejoignent. Les gens travaillent là-dessus pour essayer de comprendre. ça veut dire que non seulement il y a beaucoup de planètes autour d'autres étoiles que le Soleil, mais c'est quelque chose de normal. Et le système solaire s'est formé comme ça. Comment ça va terminer ? Ça, c'est la fin du Soleil. on a envie de savoir le destin de tout ça. Donc, dans 5 milliards d'années, à peu près autant de temps que le... du début, le Soleil va évoluer et il va donner quelque chose comme ça. Donc là, il y a 4 exemples de fin de vie d'étoile qui ressemblent au Soleil. Donc, il reste au centre une toute petite étoile qui est le cœur de l'étoile quand elle existait. Et toute la matière qui est autour, la nébuleuse, c'est le reste de l'étoile qui gonfle. Donc, le Soleil va faire ça, va gonfler, enrober les orbites des planètes actuellement. Et c'est un sujet de recherche actuel. Là aussi, je pourrais vous en parler plus éventuellement, de savoir le destin des systèmes planétaires quand... à la fin, voilà, d'autres étoiles qui explosent. Alors ça, je vais terminer là-dessus pour revenir à nous maintenant. C'est que, je vous ai dit que les... Je vous ai dit au début que les éléments dont nous sommes faits proviennent des étoiles. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin pour conclure. C'est que nous sommes des poussières d'étoiles, comme l'a dit Hubert Reeves et d'autres personnes. Ce qui veut dire nous sommes des poussières d'étoiles, ça veut dire que, justement, nous sommes faits de matière qui vient des étoiles. Nous sommes faits, tous les éléments dont nous sommes faits viennent des étoiles. Ça, c'est une chose, c'est un point acquis. Mais nous sommes, et là, c'est pour revenir un petit peu à la complexité de l'être humain. L'être humain, ce n'est pas des poussières d'étoiles. C'est énormément plus que ça. Énormément plus que ça a beaucoup de points de vue qu'on peut discuter pendant des heures. Mais une chose importante, c'est l'organisation. C'est que les éléments qui viennent des étoiles, oui, on a en nous des éléments qui viennent des étoiles, mais ils sont organisés. Ce ne sont pas des éléments dispersés partout. Et cette organisation, en tout cas, à mon avis, ce n'est pas mon sujet de recherche, mais j'ai envie de comprendre mieux et ce n'est pas évident. Cette organisation, elle est fondamentale pour comprendre ce que nous sommes et ce qu'est la vie. Alors là, c'est un exemple avec l'ADN. Une portion d'ADN très schématisée. Donc à gauche, c'est l'ADN. À droite en haut, vous avez les éléments principaux qui sont dedans. Vous voyez quoi ? Vous voyez l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le carbone, le phosphore. Ce sont les éléments les plus abondants dans l'univers. Donc voilà, nous sommes faits des éléments les plus abondants dans l'univers. Mais ils ne sont pas organisés n'importe comment. Alors à droite, vous avez les quatre bases azotées, ce qu'on appelle les bases azotées de l'ADN qui sont... Quand on fait un génome, on vous parle de la succession de ces bases azotées. Il y a des pyrémines et des purines, des thymines... Oui, allez-y. Bon, enfin, je crois que tout le monde a entendu parler de ça. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que ces quatre bases azotées, elles sont donc fondamentales pour le caractère de l'individu. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est juste un schéma de quelques... une petite partie de chacune. Elles se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent beaucoup. Elles ont quelques différences. Mais elles se ressemblent beaucoup. Elles sont faites des mêmes éléments. Mais quand vous en prenez une et que vous l'échangez avec une autre dans l'ADN, vous faites une manipulation génétique. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très interpellant. Quand on veut essayer de connecter ça avec l'origine de la vie qui est tout un sujet en soi et notre existence ici. Donc je vais terminer ici. Simplement, pour revenir à la recherche de la vie dans l'univers, si vous vous souvenez de mon petit geste au début et que la vie consciente est là depuis si peu de temps et si on sait aussi à quel point le monde est complètement dominé par les bactéries. Tout ça, c'est... C'est une petite image avec une petite plaisanterie là. Disons que le monde, la masse vivante sur la Terre est complètement dominée par les bactéries. Donc si on arrive à mettre en évidence de la vie quelque part ailleurs dans le système solaire, on a toutes les chances de la voir sous forme élémentaire. et pas de rencontrer des gens avec qui on peut communiquer comme c'est dans les films et les livres de science-fiction. Donc il faut être un petit peu modeste de ce côté-là. Il y a peu de chances qu'on ait très vite contact avec des gens conscients avec qui on puisse discuter. Voilà. Mais je vais arrêter là. J'ai un peu dépassé le temps. Excusez-moi. Applaudissements